Bonjour, mon nom est Samuel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le photographe Richard Beauchamp. Salut Samuel. Bonjour Richard. Ça va bien? Oui, ça va bien. Quel genre de photographie vous aimez pratiquer? Moi, j'aime beaucoup la photographie d'oiseaux, de mythologie. C'est une passion que j'ai développée depuis environ peut-être trois ans, trois à quatre ans. Mais ça a commencé comment, ça, il y a trois ans? Ça a commencé justement par la photo. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait beaucoup d'observations d'oiseaux. Mais ça a commencé par la photo qui m'a porté à sortir sur le terrain, puis avec un appareil photo. Fait que là, j'ai dit, oh, j'ai tombé en amour, justement, avec cet appareil-là que j'ai présentement. OK. Une T2I de Rebelle de Canon. OK. Vous avez commencé en même temps, mettons, vous avez acheté l'équipement, puis vous avez commencé la photographie d'oiseaux. Directement avec, sur le terrain, photographie d'oiseaux. Oui. On va parler de votre sac. Donc là, réflexe T3I, puis en avant de ça, quel objectif vous avez? J'ai un petit objectif ici à petit angle, à un moment donné, 18-55 mm. OK. Et j'ai ici, dans la caméra, je veux dire, mon objectif que je me sers très souvent, la 55-250, qui travaille bien. Sauf qu'à un moment donné, il faut aller vraiment chercher les sujets plus près, parce qu'à un 255… Est-ce que c'est suffisant, ça, mettons, 250 mm? C'est sûr qu'il y a place à l'amélioration. C'est qu'à un moment donné, moi, ça fait mon affaire. Sauf qu'à un moment donné, j'ai des projets de changer ma lentille, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir de super, de belles photos si on ne va pas chercher le sujet avec une lentille plus performante. Plus fort. Plus fort. Oui, c'est ça. Fait que sinon, le sujet se perd dans l'environnement. Et voilà. C'est qu'on manque beaucoup de photos à cause de, peut-être, la lentille. Fait qu'en ayant une lentille de qualité et de force, c'est qu'à un moment donné, on réussit à faire des belles photos. Puis le 18-55, vous en servez dans quelle occasion? Dans les occasions, je dirais, plutôt, à un moment donné, pour, dans des endroits, à un moment donné, vraiment, là, plus loin que la, que la 55, là. OK. Bien, vous avez un flash aussi? Oui, un flash Cobra. OK. Bien là, vous en servez dans quelle occasion, ça? Ça, les Cobra, c'est qu'à un moment donné, quand c'est vraiment sombre, là, je peux travailler avec mon appareil, mon Cobra. Pour la photographie d'oiseau aussi? Oui, effectivement. Pour aller chercher l'éclat de l'œil. OK. Fait que quand vous êtes en contre-jour, l'animal est mal éclairé, là, vous vous servez de ça? Puis je peux travailler aussi, parce que j'en ai un deuxième, je peux travailler aussi en fonction de deux flashs. Ah, vous avez déjà travaillé à deux flashs pour la photographie d'oiseau? Fait que quand on met des plateformes, l'oiseau, à un moment donné, sur des mangeoires, on installe les deux flashs et on prend la photographie. À ce moment-là, on n'a plus d'éclairage. OK. Puis pour finir, est-ce qu'il y a de l'équipement qui vous fait rêver? Il y a-t-il quelque chose que vous aimeriez avoir? Oui, ça sert sûrement d'avoir une lentille 300 fixe. OK. Fait que ça, c'est le cadeau que je pourrais me permettre. OK. Fait que j'envoie l'invitation à ceux qui veulent me faire des cadeaux. Des cadeaux. C'est bon, c'est bon. Fait que… Excellent. Merci d'être venu. Bien, merci beaucoup. Bon plaisir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada